Aujourd'hui nous allons vous parler des guerres à Saint-Germain-du-Criouc. Tout d'abord par la première connue, celle de son temple. Nous sommes en 1352. La première trêve s'achève en été par l'apparition de la peste noire. Un tiers des habitants de Normandie disparaît et donc la période est plus favorable pour que les Anglais réattaquent. Les forteresses sont assiégées puis prises comme un condé ou ici. Le château fort se situait tout près de l'église et juste derrière le château actuel. Il était la propriété de Robert Bertrand, un seigneur de Fontaine-Marmion. La forteresse était d'autant plus convoitée qu'elle venait d'être restaurée et ce après une première attaque. Un combat meurtrier entre les partisans du roi de France campaient sur la butte de Saint-Michel à Pont-et-Coulant et les partisans du roi d'Angleterre campaient eux sur la butte de Langron, donc à Saint-Germain, elle aura donc lieu cette année-ci. Petite info, nous passerons à cette butte de Langron lors de la rando de septembre. C'est entre Saint-Germain et Pont-et-Coulant, c'est l'huit avant de décembre. Donc lors de ce combat, les chefs des deux armées périrent. Mais l'avantage restera aux Anglais, ils devraient remettre de la forteresse. Pour la première guerre mondiale, l'abbé Pillon raconte l'anecdote suivante, les boches à Saint-Germain. Un mois avant la guerre, deux ouvriers et constructeurs se présentent aux îles à la filature Basin. Ils font remarquer que la grande cheminée a besoin d'une sérieuse réparation. Comme ils demandent un prix dérisoire, contrairement aux entrepreneurs de Condé, le marché est conclu. Les échafaudages montent jusqu'au fait de la cheminée, si bien que le chef ouvrier observe tous les alentours. Quels jours plus tard, le 2 août 1914, la guerre est déclarée. Or, ces ouvriers étaient en réalité des ingénieurs allemands, venus dans l'intention d'établir un poste d'observation. Ils disparurent aussi vite qu'ils arrivèrent, et sans être payés. Les échafaudages restèrent sur place. On peut seulement remarquer que le lieu était mal choisi, car de là-bas, l'horizon est bien bouché. Maintenant, nous allons passer à la dernière guerre mondiale. Nous sommes arrêtés ici, au point culminant de Saint-Germain, à 179 mètres. Ici, sur la butte du pavillon, se trouvaient justement des ruines d'un vieux pavillon qui servait de refuge aux chasseurs. De ce point, un poste d'observation a donc servi lors de cette guerre. Il était donc plus logique ici que celui des îles. Des réquisitions d'hommes eurent lieu. Il fallut tout d'abord assurer la garde jour et nuit contre les parachutistes. Une solution fut trouvée rapidement grâce à un volontaire, entre guillemets. Ce fut le père d'Humaine qui fut chargé de cette tâche. Or, il avait de très grosses difficultés pour se déplacer. Si bien que s'il y aurait eu des parachutistes, il aurait mis plus d'une heure pour faire les 1500 mètres afin d'aller téléphoner de la gendarmerie. Car c'était le seul endroit où il y avait un téléphone. Les gendarmes bien zélés, dirons-nous, effectuaient des contrôles pour guetter si le guetteur était à son poste. Le père d'Humaine ne fut jamais pris en défaut. Il faut dire qu'il était accompagné d'un deuxième gardien, c'était son petit chien. Voilà, on a donc une petite histoire des guerres de cette commune. Un kilomètre, un kilomètre cinq. Ou un kilomètre trois cents, je ne sais pas. Ça fait combien ? Au revoir, c'est...